Espace TV, le 22h. Les proches du capitaine Dadis préparent son retour au pays. Sa résidence dans la ville de Nzérékori est en rénovation et dans sa propre famille, la joie se lie sur les visages. Le jeudi des sports, nous évoquerons la mise en place du comité de normalisation pour gérer la crise provoquée par la Fédération guinéenne de football. Les membres sont connus. Paul Fati Atoumkara sera avec nous. Il parlera également des actualités ici en Guinée et ailleurs dans le monde. Merci de nous choisir. Le prix du blé a augmenté à 440 dollars sur le marché international pour éviter que les conséquences ne se fassent sentir sur d'autres produits de consommation comme le pain, aliment très prisé par les Guinéens. Le ministre du Commerce a entamé des négociations avec les parties prenantes. Des solutions urgentes et agissantes devraient être trouvées. Fatoumata Bintabari, Al-Sény Kamara pour le compte-rendu. De 330 dollars en mars, le prix du blé est passé à 440 dollars, soit une augmentation de 110 dollars la tonne métrique dans l'intervalle de février à août dernier. Les raisons de mauvaises conditions climatiques en plein cœur de l'été ont contribué à dégrader les perspectives de récolte de blé à travers le monde et en a affecté la qualité. Pour des mesures de prévention, le ministre du Commerce se concerte avec les acteurs du secteur. Cette réunion, c'est tout simplement un, que le gouvernement soit rassuré, que mon ministère soit rassuré, qu'il y a suffisamment de farine sur le marché guinéen et de farine de très bonne qualité. J'ai eu la confirmation des minuteries et je les en remercie. Cette rencontre a également permis aux parties prenantes de passer en revue le protocole d'accord signé par les boulangers et le gouvernement en mars dernier. Pour voir de part et d'autre, chez les minuteries, également chez les boulangers et chez le gouvernement, si toutes les parties prenantes ont respecté les thèmes de cet accord. Je suis satisfait de cette première rencontre, puisque les minutiers et les boulangers ont tous montré leur disponibilité de se mettre ensemble pour soutenir le gouvernement et de faire des concessions de part et d'autre afin d'alléger le panier de la ménagère. Cette concertation sera poursuivie jusqu'à l'obtention d'un accord permettant d'alléger le panier de la ménagère et surtout éviter que cette flambée du prix n'impacte les conditions de vie des populations. Le président de la transition a modifié mardi certaines dispositions de la loi portant statut de magistrat en République de Guinée. Ce sont notamment les articles 5, 6, 7 et 11 de cette loi organique qui ont fait objet de modifications, modifications qui facilitent l'accès à la profession de magistrat, aux avocats et enseignants, chercheurs de facultés des droits. Avec cinq ans d'expérience en effet, ils peuvent y arriver. L'association des magistrats de Guinée n'est pas d'accord. Rosaline Gotou Monémou, Amara Alexila. Le président de l'association des magistrats de Guinée est préoccupé par la modification de certaines dispositions de la loi L054-CNT-2013 portant statut des magistrats en République de Guinée. Il dénonce surtout les modifications apportées au niveau des dispositions de l'article 11. C'est ce que nous avons toujours demandé, c'était de rendre les conditions d'accès à la magistrature telles que ce soit les meilleurs juristes qui y accèdent. Mais en abaissant cette rigueur-là, est-ce que c'est la magistrature de qualité que l'on veut ou bien c'est quoi ? 5 années par rapport à 15 années et par rapport à 10 années qu'exigent les avocats, on peut bien se poser la question. Parce que si pour être avocat il faut 10 ans, cela veut dire que pour être magistrat, il faut des années supérieures. Mais malheureusement, voilà qu'on a abaissé cela. Ça, ça préoccupe les magistrats. Mohamed Ali Kiam pense que le métier de magistrat va du meilleur vers le moyen. Pour lui, le président de la transition devrait attendre que le Conseil national de la transition travaille sur le statut des magistrats, étant donné qu'il est l'organe de la transition chargé entre autres d'élaborer, d'examiner et d'adopter les textes législatifs. Ce n'est pas au détriment des magistrats. Les magistrats sont soumis à l'autorité de la loi. Lorsque cette loi est régulièrement adoptée, les magistrats ne peuvent pas ne pas se soumettre à cette loi. Le président de l'Association des magistrats de Guinée envisage un dialogue les jours à venir avec le Conseil supérieur de la magistrature sur leurs préoccupations, celle de la modification de certaines dispositions de la loi L054-CNT-2013 de la loi organique. Moussa Dadis Kamara peut enfin rentrer au pays. Nous le savons depuis 48 heures maintenant, le CNRD lui en donne droit. En zérecourie, sa préfecture natale, les parents et sympathisants de l'ancien président du CNRD veulent lui réserver un accueil chaleureux. D'abord, ils accueillent avec joie la nouvelle du CNRD. Quelques ans se sont exprimés au micro de Moïse Bityalama. Agbo Yuba, dans la commune urbaine de Zérecourie, nous retrouvons la famille du capitaine Dadis. Le CNRD autorise l'ancien chef de l'État de rentrer au pays. Et depuis l'annonce du mardi dernier, ses parents sont en joie. C'est d'abord un ouf de soulagement, surtout un sentiment de très grand remerciement au président de la République. Parce que franchement, nous avions soif de voir notre frère. Et puisque le président a accepté, a donné l'ordre qu'il les rende, la famille l'attend avec joie, avec espérance et avec beaucoup de courage. L'acte est salué par les organisations sociales de la région forestière, même démarche du côté des responsables communaux. « Cette nouvelle vraiment est un sentiment de joie. Moi, à commencer par moi en tant que président de l'Union clé, et tout le peuple clé, nous avons vraiment la joie. Dès qu'on a reçu vraiment cette nouvelle, c'était immédiatement de dire à la nouvelle autorité, à commencer par le chef d'état, de remercier vraiment de l'acte qui a posé alors pour nous, pour que notre frère soit au milieu de nous. Je commence d'abord par saluer le colonel Mamadi Doumouya pour le fait qu'il ait pris la décision à travers le CNRD, portant sur le retour de nos frères qui pendant très longtemps étaient absents au Berkay. » « Le CNRD de continuer à lui assurer le traitement digne de son rang. » « Conformément au communiqué, la volonté du CNRD et de son président de garantir le respect des libertés individuelles et collectives à l'ensemble du peuple de Guinée, conformément au principe des libertés universelles des droits de l'homme. » « Je note également les bonnes dispositions du CNRD et de son président de continuer d'assurer au professeur Alpha Condé un traitement digne de son rang. » « Enfin, le CNRD et de son président de poursuivre à préserver l'intégrité physique et morale du professeur Alpha Condé et de procéder à sa libération. » « C'est plutôt une déclaration rendue publique par Ousmane Naba, président de l'UPR, un parti allié au RPG Arc-en-Ciel. » « Le gouverneur de la région administrative de Guinée à ce poste jusqu'au 5 septembre dernier passe le témoin au colonel Finando. » « En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, vous reconnaîtrez désormais comme commandant de la première région militaire de Kindia, le colonel Ibrahima Finando ici présent. » Hier, militaire en plein exercice et aujourd'hui gouverneur de la région de Kindia, Ibrahima Khalil Kondé, le commandant sortant, a affirmé qu'il est aujourd'hui important de laisser la place aux jeunes. « Il n'y a pas d'indiscipliné à la première région militaire, que ce soit entendu par le nouveau commandant des régions. Dans ces temps de service, c'est normal que nous laissons la place aux jeunes. Il faut avoir des esprits démocratiques. » Devant la troupe, le promu a rappelé à ses compagnons d'armes que la mission que le président lui a confiée est une tâche difficile. Et pour la réussir, il compte sur l'apport de tout le monde. « C'est pourquoi je lance un appel solennel à tous mes frères d'armes, afin qu'ils forment autour de moi un cordon d'amitié, de fraternité, de convivialité, pour la réussite de notre mission commune. Car sans cette solidarité agissante, le chemin de la réussite sera parsemé d'un bus. » À l'endroit des nouveaux commandants, l'inspecteur général des forces armées guinéennes a fait une invite. « Je leur demanderai de se mettre à la disposition de la population, des autorités locales, les sages, qui sauront les guider à mener à bien leurs fonctions. » En plus du Kanké Miburima, plusieurs unités d'intervention de la région de Kindi ont vu leurs nouveaux responsables installés. « Le haut commandement de la Gendarmerie nationale, direction de la justice militaire, vient de présenter une importante quantité de chambres indiens. Les saisies ont été faites sur la nationale Koya-Furikaria et au port de Boussoura, dans la commune de Matam, à Konakry, ici. Le point avec Antoinette Dedeo Nivogui et Ibrema Souri Kamara. » 1 9 kg, c'est la première quantité saisie le 12 novembre dernier au poste de contrôle et de surveillance de Dandaya sur l'axe routier Koya-Furikaria. « Il est à signaler tout de même qu'au cours de cette période allant du 29 octobre au 30 novembre 2021, d'importantes opérations ont été réalisées par les services de gendarmerie, dont entre autres. L'interception le 12 novembre dernier au poste de contrôle et de surveillance de Dandaya sur l'axe routier Koya-Furikaria d'une fourgonnette, la fourgonnette blanche que vous voyez, contenant 1 9 kg de chanvre indien, mais dont les occupants ont abandonné leur véhicule à la vue des gendarmes. Durant cette période de sensibilisation, un véhicule RAV4, volé, a été également intercepté par les gendarmes de la route sur le même axe. » Au cours d'une autre opération, menée par la brigade de recherche de Matam, appuyée par l'escadron de la gendarmerie mobile numéro 3 au port de Boussara le 28 novembre, plus de 313 kg de chanvre indien ont été saisies. « Suite donc aux investigations menées par les inquièteurs, il ressort qu'il existe plusieurs raisons plausibles de soupçonner que l'infraction de détention, de consommation et de vente de drogue, c'est-à-dire de chanvre indien, peut être retenue à l'encontre de ces prévenus. Ils seront donc tout de suite, après cette présentation, différés devant M. le procureur de la République près du tribunal de première instance de Mofanko pour reprendre des faits d'accusation. » À la suite des enquêtes, deux prévenus ont été interpellés. Il s'agit de Mohamed Lamine Bangoura et de Mayounisila qui ont nié les faits. « Il n'y a toujours pas de solution à la situation des eaux usées qui empêchent les femmes du marché d'enco-cinq de mener à bien leurs activités. Elles prennent pour responsable le patrimoine bâti public et un centre commercial situé à l'intérieur du marché. Après leur manifestation en début de semaine contre ce qu'elles qualifient des pollutions, les occupants du centre commercial décident de débriser le silence et à leur tour estiment que le patrimoine bâti est l'unique responsable de cette situation. Suivez les détails avec André Mossier-Millimono et Mohamed Decapelousila. Elles ont manifesté la semaine dernière contre la pollution de leur marché par ces eaux usées provenant de la cité où sont logés des fonctionnaires. L'eau polluée transite par ce centre commercial avant de poursuivre son chemin dans le marché. Les femmes du marché accusent les occupants de ce centre de ne rien faire pour empêcher le passage de l'eau. Ce que les concernés balaient d'un revers de la main. Les gens pensent que ça vient d'ici. Ils n'ont pas cherché à savoir d'où ça vient et comment c'est venu là-bas. Quand le concessionnaire a voulu aller renforcer la cour là-bas pour que les égouts ne rentrent pas ici, la porte d'accès, ils ont barricadé, ils ont mis un conteneur derrière pour qu'ils ne puissent pas avoir l'accès là-bas. Plusieurs boutiques à l'intérieur du centre ont dû fermer à cause de ces eaux polluées. Les travaux de construction de cette mosquée également sont à l'arrêt pour les mêmes raisons. Les occupants du centre sont eux aussi désemparés. L'odeur de l'eau nous fatigue beaucoup. On souffre ici. Nous souhaitons vraiment qu'ils nous aident à trouver solution à ce problème. Le patrimoine bâti public reste le seul responsable de cette situation selon les occupants du centre. Ils sollicitent l'intervention des décideurs au plus haut niveau pour que les solutions soient trouvées au problème. Nous demandons à ce que le patrimoine bâti s'en charge pour vraiment intercéder entre nous afin que les gens de la cité essaient de vider la force sceptique. Et peut-être même le président de la transition, monsieur Doumbouya, afin qu'il nous aide. Parce que lui, vraiment, il dit que c'est la boussole de la justice qui va guider les gens. Donc ça sera toujours une autre voie. Ce centre commercial est un domaine de l'État octroyé à un particulier par le patrimoine bâti public. Les syndicats des gares routières de Gamboya et de la Cocherie dans la commune rurale de Manéa de Sombakoya sont à couteau tiré. Depuis l'inauguration de la gare de Sombouya, rien ne va plus entre les deux parties qui s'accusent mutuellement. Pour en savoir plus, Ismaël Nabe et Aboubakar Din Kamara ont fait le déplacement. Suivez leur reportage. À quelques kilomètres de la ville de Koya, la Cocherie. Ce quartier abrite la gare routière de Sombouya nouvellement inaugurée. Les administrateurs de cet espace veulent améliorer le transport public en Guinée. Les passagers qui quittent Konaké pour l'intérêt du pays, ils subissent assez d'emboutillages. Mais avec ces idéologies, il a dit que quand on crée la gare routière à Koya, de Koya à l'intérieur, on ne peut pas au moins constater ces faits. Donc c'est ce qu'il a animé à créer cette gare routière ici et aider la population. Ici, les tarifs ne sont pas les mêmes que dans les autres gares et il y a toutes les lignes nous confient les responsables. Pour faire faciliter la tasse de population, le déplacement, pour faire moins de déplacement. Même si le vatis ici n'est pas chargé, si il y a 10 personnes, si on parle 18 personnes, si il y a 12 personnes, on peut augmenter pour partir. Les toilettes, lieux de prière, restaurants, magasins de stockage et autres, tout le confort y est pour ceux qui viennent s'y embarquer. À cela s'ajoute la sécurité. Dans la gare routière de Gomboya, les passagers se plaignent du vol. Et moi, je suis venu aujourd'hui ici, je n'ai pas vu de vol. Et moi, je préfère qu'on soutienne la gare routière de Gomboya. Très tôt ce matin, ce munibus bouge pour Zerekoré. À quelques kilomètres de là, l'autre gare routière située à Gomboya. Pour recouper donc les informations, nous nous sommes rendus dans ce lieu d'embarquement. Mais malheureusement, nous ne sommes pas les bienvenus ici. Nous sommes pris en partie par des loupards qui ne veulent pas qu'on prenne l'image de leur gare située sur la nationale Konakri-Koya. Le réseau des associations des commerçants, entrepreneurs, artisans, marchands apporte leur soutien à la candidature au CNT de Saïku Umar Diallo et Fatoumata Olokaba. Pour la première fois, disent-ils, ils vont être associés à la gestion du pays de leur reconnaissance aux actes posés par le CNRD. Mamadou Sadio Baldé pour des explications. Comme candidat potentiel, candidat légitime et légal du secteur informel. Les places qui reviennent au secteur informel ne doivent pas être choisies par d'autres entités. C'est pourquoi une explication pédagogique a été faite à l'intention des membres d'abord. Ensuite, l'opinion souligne les porte-voix. Pour réaffirmer encore notre attachement à l'idéal RIKI qui constitue l'affirmation de la désignation de notre candidat et de nos deux candidats d'ailleurs pour le CNT. Il s'agit de la Saïku Umar Diallo et de madame Mataholo Kaba. Le secteur informel, dans sa diversité, s'est retrouvé. Il a engagé des discussions poussées avant de tomber sur un consensus, explique la porte-parole du Rajemak. Il y a des commerçants, des entrepreneurs, des marchands, mécaniciens, couturiers, menuisiers, tapissiers, tout corps de métiers confondus. Je vous parle de la nouvelle génération pour une continuité. Une association qui est liée au secteur informel dont je suis la présidente, qui a ses 47 antennes un peu partout en Guinée. Plus de 10 organisations repartent à leur base pour expliquer les critères du choix et ont surtout mis en avant la nécessité de s'accorder sur un minimum de confiance. Il y a l'UNASI, il y a l'AMAG, il y a la GIDFA, il y a JIPAM, il y a ADG, il y a JCDD, il y a OCG, il y a la CIMAG, il y a la CMAG. Et comme pour valider les non-sélectionnés, ces femmes se font voir. Les résultats de l'évaluation finale des scènes de froid sont enfin disponibles. Elles visent à s'assurer de l'effectivité des opérations de vaccination pour réduire la mortalité infantile et juvenile. C'est un programme qui couvre le Kenya, le Pakistan et la Guinée, qui constitue d'ailleurs le pays d'essai. Les enquêtes ont été menées par Statview International sous la tutelle du ministère de la Santé. Les travaux ont duré trois ans avec un financement de la Gavi. C'est un reportage de Mahmoud Bouleradialo. Prévenir vaut mieux que guérir, enseigne le célèbre dicton. En matière de santé, l'aspect n'est pas à négliger. La vaccination est donc l'un des moyens de prévention qui contribue à sauver des vies humaines. Selon des chiffres révélés par Statview International, le taux de vaccination est relativement faible. Les quatre enquêtes qui ont été successivement menées ont montré que le taux de couverture vaccinale est passé à peu près de 32% à 37%, 37% puis à 24%. 24% en 2018, donc c'est un taux très très faible. Quand je parle de couverture vaccinale, il s'agit de la couverture vaccinale des enfants de 12 à 23 mois. Pour éviter donc le pire, le gouvernement guinéen a créé le programme élargi de vaccination. Sa mission est d'éveiller à l'effectivité des opérations de vaccination dans le pays. En 2016, on a fait une analyse, on s'est rendu compte qu'on avait 420 centres de santé qui vaccinaient en fixe et en continu depuis le lancement du PEV en 1988. Et en même temps, la population est en train d'augmenter. Aujourd'hui, nous avons 550 000 enfants cibles du PEV. Donc on s'est rendu compte que l'accessibilité géographique n'était pas très bonne maintenant. Les partenaires du ministère de la Santé accordent de l'intérêt à la protection des tout-petits. L'agent de liaison de Gavi en Guinée note les enquêteurs. L'intérêt aujourd'hui pour Gavi, c'est de rapprocher la vaccination aux ménages. À travers les résultats de la chaîne d'approvisionnement optimale aujourd'hui en Guinée, nous sommes passés de 436 sites à 1 000 sites de vaccination aujourd'hui en Guinée. Cette opération de 3 ans s'avère donc concliante et les acteurs se projettent déjà. La prochaine étape, il y a des régions et certains districts qui n'ont pas encore reçu le réfrigérateur. Donc cette première phase-là a permis de cette évaluation-là. Et puisque les performances qui sont là sont encourageantes, nous sommes prêts à passer à la deuxième phase. L'objectif, approcher les populations des sites de vaccination et moderniser les équipements de travail afin d'offrir un service de qualité. Direction la Gambie, le pays vit d'une économie essentiellement portée sur le tourisme, l'hôtellerie et l'artisanat. Ce pays a connu un arrêt systématique des deux dernières années avec la pandémie de COVID-19. Sur environ 10 000 emplois directs, 40 000 sont perdus et les trois quarts de touristes, estimés à 150 000 par an, ont échappé au pays. Les activités reprennent progressivement, mais le chômage des jeunes persiste encore. C'est un reportage de Alfa Ousmane Ba et Daouda Mohamed Deskamara, nos envoyés spéciaux à Banjoul. Sénégambia, Bidjilo, Kololi, Fadjara, Bakao, Koto ou encore Broufout constituent l'essentiel des quartiers chics de Banjoul. Ces endroits propres et bien fréquentis abritent les gares, restaurants et hôtels, mais aussi des ambassades et consulats des pays amis de la Gambie. Ces quartiers sont ceinturés par des belles plages, au sable fin à perte de vue, sur la côte maritime de la Gambie. Ce qui explique le développement du tourisme dans ce petit pays qui n'est qu'une bande de terre enclavée dans le Sénégal. C'est dans ces quartiers que les milliers de touristes, estimés à plus de 150 000 visiteurs par an, s'installent et boostent significativement une bonne partie de l'économie nationale. À Sénégambia, destination des choix des occidentaux, les restaurants sont régulièrement bondés du monde, en majorité des citoyens européens et américains. 1 euro et 5 euros, là, 5 euros, vous mordez vraiment bien. J'ouvre des yeux comme ça, parce que chez nous, en Europe, à moins de 15 ou 20 euros, on n'a pas un plat. Mais derrière la beauté des lieux, se cache une réalité particulière, le chômage. À l'image de Baba, si c'est sexagénaire, chauffeur-guide-touriste, ils sont des dizaines de Gambiens, pères de famille et célibataires, à rallier ces quartiers à forte fréquentation de blancs. Pour espérer, ne serait-ce qu'un client potentiel ? De notre côté, c'est très difficile. Notre revenu, c'est dans le tourisme. Donc, quand le système du tourisme est bas, nous avons des problèmes. Honorable Amat Koumbaba, ministre Gambien du Tourisme et de la Culture, compte sur la réélection du président Barrault pour appliquer les plans touristiques en perspective. Maintenant, nous mettons un focus sur différents aspects du tourisme. Le tourisme ne se limite pas au chaud soleil sur les plages. Les demandes du tourisme se diversifient aujourd'hui. Désormais, les différentes techniques du tourisme, nous, en tant que gouvernement, nous développons des textes stratégiques, une sorte de politique qui guide le secteur pour les dix prochaines années. Sur le tourisme, l'artisanat rapporte à la Gambie avec plus de dix mille emplois directs. L'apport des hôtels reste encore très faible en faveur de la Gambie. La plus grande part est détenue par des étrangers. Alpha Ousmane Ba et Daouda Mohamed Kamara, les Gambiens qui votent ce samedi pour élire leur président, Adama Barrault, cherche à se succéder à lui-même face à cinq autres candidats présidentiels à suivre sur les antennes d'Espace TV. Le sport. Oui, le sport, j'accueille donc sur ce plateau Paul Fati Atounkara, bonsoir. Bonsoir Jacques, bonsoir à tous. Le comité de normalisation, on en a parlé depuis un moment pour remplacer le bureau actuel de la Fédération guinéenne de football et la composition est connue, la présidente dit compter sur la collaboration de tout le monde. Oui, Madame Si, Mariam Diallo, c'est le nom de la toute nouvelle présidente du comité de normalisation installé donc par la FIFA depuis 48 heures maintenant à Guinée. Vous le savez, la Fédération guinéenne de football est mise sous tutelle de la Fédération internationale de football, l'association en abrégé FIFA. Madame Si est une femme d'affaires, PDG du groupe mondial Tour, ancien ministre du tourisme. Elle revendique une expérience bien affûtée en management, perçue comme une modèle de réussite. Elle n'a pas été proposée par le ministre des sports, Beya Diallo, loin sans faux. C'est bien la FIFA qui l'a directement contactée pour la porter à la tête du comité de normalisation. Elle a fait savoir au micro de Mohamed Sissé. Ce n'est ni le ministère, ni moi-même. Vous savez, le monde aujourd'hui, c'est un village planétaire. Et on pense que les gens ne savent pas ce qui se passe, mais ils savent ce qui se passe, partout. Vraiment, j'ai été contactée par la FIFA directement, directement. Et le fait aussi d'être femme a sûrement joué. N'oubliez pas que le mandat de la Fédération était quand même fini. Donc ça, on l'oublie souvent et qu'on était bloqués là. Et tout ce temps qu'on a perdu aurait pu permettre de préparer notre Cili national, qui est désemparé et qui ne sait plus que faire. Si déjà la tête, ça ne va pas, comment voulez-vous que les pieds marchent bien ? Et c'est les pieds de nos jeunes qui font notre football. Donc je pense que vraiment... En tout cas, moi, je suis venue pour apporter vraiment de la sérénité. ...néophyte dans le football avec aucune expérience et n'a donc pas la main dans la patte. Madame Simariam Diallo compte bien s'appuyer sur un travail sur ses collègues, notamment son vice-président, à l'occurrence Séga Diallo, qui vit football, qui respire football. Le célèbre journaliste sportif, Madame Simariam Diallo compte bien sur ses collaborateurs pour assurer, mener à bien la mission qui lui est assignée, celle de pouvoir expédier les affaires courants de la Fédération Guinée de football et de solder cette crise qui a longtemps desservi le football guinéen. Justement, cela va faciliter ma mission parce que je n'ai aucun intérêt dans le football et je n'ai aucune ambition de poursuivre dans le football. Mais je connais le football parce que le football, c'est une passion mondiale à laquelle je ne dérobe pas. Je suis les matchs de la Guinée et tous les matchs ailleurs. J'ai suivi de très loin aussi, malheureusement, tout ce qui s'est passé. Donc, je n'ai pas la main dans la patte, mais je sais très bien ce qui se passe. Je ne suis pas seule. Nous sommes quatre personnes qui ont été interviewées plusieurs fois par la FIFA et la CAF. Donc, je pense que j'ai un excellent vice-président qui connaît très bien le football. Il y a un juriste qui est rodé en la matière et un financier. Et puis, toutes les autres volontés et toutes les personnes que nous prendrons selon le besoin. Donc, je ne suis pas seule. Les femmes sont au cœur du projet de la Fédération internationale de football, l'association en abrégé FIFA. Puisqu'à chaque fois qu'une fédération est mise sous tuteur de la FIFA, les femmes sont appelées à un sapeur-pompier pour tenter de remettre de l'ordre, de faire de la police au sein de cette famille sportive. Une femme a dirigé le Conor au Comor. Une femme a dirigé le Conor du côté du Mali. Et c'est une femme qui préside le Conor, une sénatrice en Côte d'Ivoire. Madame, si, Mariam Diallo compte bien s'inspirer de l'expérience de ce pays pour mener à bien sa mission qui consiste à baliser le chemin pour organiser la prochaine procédure électorale qui devra déboucher sur la mise en place d'un nouveau bureau exécutif de la Fédération Guinée de football. En termes footballistiques, c'est le Conor qui devra donner la passe décisive au futur bureau exécutif qui devra inscrire le but de la victoire, Jacques. La grosse actualité ou l'autre grosse actualité, c'est bien sûr le ballon d'or, l'opinion partagée entre critique et compliment. Oui, Lionel Messi est au septième ciel. Il a étendu son hégémonie dans le football. Il a glané une de ses nombreuses merveilles. Il a inscrit une étoile dans son palmarès, long comme un bras. Mais c'est un trophée qui a suscité une avalanche de réactions. L'opinion est partagée entre critique et compliment. Si certains crient un scandale, d'autres par contre estiment que tous les lauréats ont bien mérité leur récompense individuelle. C'est le cas par exemple du célèbre journaliste sportif commentateur Abou Bakriba qui estime que tous les lauréats ont été récompensés à leur juste valeur intrinsèque. Il invite les Africains à se mettre tous ensemble pour promouvoir les compétences locales. Il a fait savoir au micro de Mohamed Sissé. On regarde ce télement de reportage et on s'attrape juste derrière. La remise du ballon d'or ne cesse de faire couler d'encre dans l'arène du football mondial. France Football a décerné le prix de meilleur joueur du monde à la star argentine pour la 7e fois de sa carrière. Ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire du football. Si donc on se montre critique vis-à-vis de ce prix, notamment le sort des Africains de la curse de ce ballon d'or, Abou Bakriba tente de remettre les choses dans leur contexte. Le ballon d'or en réalité, c'est la quintessence même du sport avec ses divergences, avec ses contradictions. C'est ça la passion en réalité, c'est ce petit résumé de la passion. Arrivé chez les Bruises en 2019 en provenance du stade René, le gardien sénégalais a réussi à mettre d'accord tout le monde pour son talent. Cela s'est fait remarquer par le biais de ses statistiques affolantes avec Kelsey, mais tout cela n'aura pas suffi pour qu'il soit eu le meilleur gardien de l'année, cet observateur sportif explique. Il y a un fait sur lequel on peut s'appuyer pour justifier le choix de Donnarumma. Il a gagné l'Euro, il est le meilleur joueur de l'Euro. L'Euro quand même, c'est une compétition très importante. On peut le dire, Edouard Mendy a gagné la Ligue des champions. Vous avez parlé après les statistiques d'Edouard Mendy, les statistiques de Donnarumma. Encore une fois, ça peut se défendre. Le continent africain a plus de 50 journalistes sportifs qui sont habilités à participer aux votes pour élire les meilleurs de l'année. Mais rares sont ceux qui votent pour leurs compatriotes. Pour réussir à mettre les talents du continent aux 100 membres du ballon rond mondial, cet ancien journaliste sportif de la chaîne cryptée invite les journalistes africains à s'unir. Ce qu'il faut fondamentalement interroger pour moi, c'est le vote africain par contre. Je disais tout à l'heure que c'est un choix purement subjectif. Et j'ai l'impression que le collège africain, c'est le seul collège qui essaie d'être objectif. Les autres, ils votent pour leurs compatriotes, point. C'est un choix qui a été fait méticuleusement par la commission de France Football. Abou Bakriba ne trouve donc pas de commentaire. Il dit avoir respecté tous les prix décernés aux différents récipiendaires. Le reportage de Mohamed Sissé et pour terminer la Ligue 1 Salam, l'AS Kaloum enchaîne, l'Oafia coule à nouveau. Oui, la sixième journée du championnat national Ligue 1 Salam s'est poursuivie ce jeudi sur les différents stades du pays. À Cancan, où la SAC de Ségir reçoit tous ses matchs à domicile, le Afia a nouveau coulé. C'est le troisième revers consécutif du Afia Football Club sur un score de 2 buts à 1. Peut-on parler d'un début de crise au sein du club présidé par Kefa La Persson Camara ? Pendant ce temps, l'association sportive de Kaloum a enchaîné un troisième succès consécutif. Et c'est la deuxième victoire de rang réalisée donc par le tout nouvel entraîneur Lelato Siloué, lui qui retrouve le championnat national après avoir traîné ses crampons dans plusieurs championnats domestiques du continent. Et enfin, dans le choc des malades, il n'y a pas eu de vainqueur entre le club éléphant de Coléa qui traîne la queue au classement général actualisé du championnat national Ligue 1 Salam face à la flamme olympique de Coléa. Paul Fatia Tunkara, merci beaucoup. Merci Jacques. L'édition va prendre fin ici. Juste derrière nous, vous allez retrouver quelques minutes publicitaires avec cette initiative de Catholique Relief Service qui vise à sensibiliser l'opinion nationale sur les violences basées sur le genre. Merci d'avoir été des nôtres. Cette édition est à retrouver sur notre site internet. Je vous souhaite du plaisir en compagnie des programmes d'Espace TV, les meilleurs. La Guinée, à l'instar des autres pays du monde, a lancé depuis le 25 novembre dernier les 16 jours d'activisme qui vise à prévenir et à éliminer les violences liées au genre. Catholique Relief Service Guinée ne reste pas en marge des activités qui veulent contribuer à la réduction des violences basées sur le genre. Les 16 jours, c'est une lutte permanente, donc c'est cette sensibilisation que nous voulons faire à tous les niveaux, que ce soit au niveau des acteurs mais aussi sur le terrain, pour que cette bataille, pour que la sensibilisation puisse continuer de façon permanente. La représentante du ministère de la promotion féminine dénonce la recrudescence des VBG malgré tous les efforts. Elle invite à plus de sensibilisation. Avec cette recrudescence là, nous constatons que quand même des actions aussi se multiplient. Nous interpellons à toutes les organisations de la société civile d'en faire autant. Cette activiste qui lutte contre les violences à l'égard des femmes parce que l'une des solutions pour freiner l'élan est d'afficher les auteurs des violences et d'impliquer les hommes au combat. Quand c'est la fille qui est violée, on exhibe la fille. Pendant ce temps, le violeur, il est pris, mais personne ne l'exhibe, personne ne le montre. C'est le mal. Nous seules femmes, on ne peut pas. C'est vrai, les hommes, ils violent parce que c'est eux les auteurs. Donc on ne peut pas aller dans le combat sans eux. Durant cette rencontre, une cinquantaine de participants ont échangé. Ces femmes entendent oranger le monde pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes. CRS a également développé une stratégie mondiale de 2020 à 2030. Le but est de lutter contre l'inégalité des genres. ...